Ils sont difficiles là, punaise ! Là on vient en décrocher au fireball, mais c'est pas perdu, il ne faut pas perdre espoir, il faut toujours continuer, on ne sait jamais. Avec une touche on peut faire un énorme poisson. En hiver, les cilures cohabitent souvent avec le poisson blanc. Ils ont le garde-manger à proximité parce que tous les poissons affectionnent des endroits bien donnés et c'est là que les cilures en profitent. Il a le garde-manger, des grosses concentrations de blancs à proximité et il a juste à rentrer dedans. Il y en a un juste au fond. Vas-y, mets-dessus, mets-dessus, mets-dessus ! Allez, t'as pris ! Ce qu'il y a de bien dans la paix de cilures, c'est qu'il ne peut y avoir rien à l'écho sondeur, puis tout d'un coup, un très gros qui vient prendre et ça peut être le poisson de notre vie. C'est pas bon. Regardez où il s'est. Je suis juste à son niveau. Prends le cadre, prends le cadre ! Prends le cadre, allez vas-y Alex, allez Alex ! C'est un bon ? C'est très gros ! Je suis parfait ! Le fait de plonger, ça m'a permis d'aller voir réellement ce qui se passait dessus. Je voulais voir réellement quel comportement avait le poisson par rapport à ma ligne. Ce qui est intéressant dans la pêche du cilure aux appâts, c'est qu'il est réactif immédiatement. Il remonte la berge, j'ai du bol, j'ai vraiment du bol. On arrive à faire des gros poissons aussi du bord. Des fois, les combats sont plus ardus. Comme tu l'as vu, ça a duré un bon moment. On est gagné parce qu'on ne peut pas suivre le poisson. C'est aussi dur, il peut être tantôt fouisseur, tantôt chasseur. Nous, on cherche plutôt à provoquer l'instinct de chasse. C'est bon ! C'est un peu le principe de la pêche à la verticale. C'est de passer précis, avec du leurre, avec le moteur électrique, on joue un petit peu. De toute façon, il a juste mis le coup de nez. C'est ce coup de nez qu'on arrive à obtenir avec du leurre et qui est très difficile en ce moment à avoir avec des apports naturels. Moi, je peux te dire que, petit pêcheur que je suis, le silure, ça envoie de terrible. Ça remplace toutes les séances de muscu que nous, en tout cas, on a l'habitude de faire durant la semaine. Quand tu viens au silure, je peux te dire qu'au niveau des bras et du dos, tu ramasses... ... ... ... ... ... ... ... ... ...